L'Histoire de la langue arabe en Algérie La langue arabe, aujourd'hui largement parlée en Algérie, possède une histoire complexe et fascinante qui reflète les multiples influences culturelles, religieuses et politiques de la région. De l'arrivée des premiers conquérants arabes au VIIe siècle à l'adoption de l'arabe moderne comme langue officielle après l'indépendance, l'évolution de la langue arabe en Algérie est indissociable de l'histoire du pays. L'introduction de la langue arabe en Algérie remonte au VIIe siècle, avec la conquête islamique du Maghreb par les armées arabes. Menée par Urkba ibn Afi, ces armées pénétrèrent profondément dans leur territoire apportant avec elles non seulement l'islam mais aussi la langue arabe. Cette période marque le début de transformation linguistique majeure alors que l'arabe classique devient la langue de la religion, de l'administration et de la culture savante. Au cours des siècles suivants, notamment sous la dynastie des Almoravides et des Almohades, l'arabisation de l'Algérie s'intensifie. L'arabe devient la langue prédominante de l'administration, de l'éducation et de la littérature. Cependant, il est important de noter que cette arabisation coexiste avec les langues berbères parlées par une grande partie de la population. Les interactions entre les locuteurs berbères et arabes enrichissent le paysage linguistique du pays, créant un environnement multilingue. Sous la domination ottomane, l'arabe continue de jouer un rôle central, bien que l'ottoman turc soit également présent, notamment dans les cercles administratifs et militaires. L'arabe reste la langue de la majorité de la population et des institutions religieuses. Les madrassas, écoles coraniques, et zawiyah, écoles religieuses, jouent un rôle crucial dans la préservation et la transmission de la langue arabe classique et de la culture islamique. Avec l'arrivée des Français en 1830, la situation linguistique de l'Algérie change radicalement. Les autorités coloniales françaises imposent le français comme langue officielle et entreprennent une politique de francisation systématique. L'enseignement de l'arabe est restreint et souvent relégué aux écoles religieuses, ce qui marginalise la langue arabe dans les sphères officielles et éducatives. Malgré ces efforts, la langue arabe résiste. Les mouvements nationalistes et les leaders religieux utilisent l'arabe comme symbole de l'identité culturelle et de la résistance à la domination coloniale. Des journaux, des livres et des pamphlets en arabe circulent clandestinement, nourrissant le sentiment nationaliste. L'indépendance de l'Algérie en 1962 marque un tournant décisif pour la langue arabe. Le nouveau gouvernement algérien entreprend une politique de réhabilitation et de promotion de l'arabe comme langue officielle et nationale. L'arabisation de l'administration, de l'éducation et des médias devient une priorité nationale. Les programmes scolaires sont révisés pour inclure un enseignement renforcé de l'arabe et les médias d'État diffusent principalement en arabe. Aujourd'hui, l'arabe moderne standard est utilisé dans les contextes formels et officiels, tandis que l'arabe algérien, mieux connu sous le nom de Darja algérien, est la langue parlée couramment par la population. Le Darja algérien est un dialecte riche et diversifié, influencé par des siècles de contact avec les langues berbères, le français et d'autres langues étrangères. Il représente une fusion unique qui reflète l'histoire complexe de l'Algérie. Limba, Kouroudjou de Darja algérien, est heureuse de vous proposer plusieurs leçons pour apprendre le dialecte parlé en Algérie. Le lien est en description. Parallèlement, les langues berbères ont également été reconnues comme langue nationale en 2002 et officielles en 2016, témoignant de l'engagement de l'Algérie à préserver son héritage linguistique diversifié. Cette reconnaissance permet une coexistence harmonieuse entre l'arabe et les langues berbères, enrichissant ainsi le paysage linguistique du pays. Malgré les progrès réalisés, l'arabisation complète reste un défi. La présence persistante du français dans de nombreux secteurs, notamment l'éducation supérieure et le commerce, reflètent les complexités d'un pays où le bilinguisme est souvent la norme. La gestion de cette diversité linguistique est un enjeu majeur pour l'Algérie contemporaine qui doit équilibrer l'héritage colonial avec l'identité arabo-berbère. L'histoire de la langue arabe en Algérie est une saga de résistance, de renaissance et de coexistence. Limba Kouroudio est heureuse de soutenir l'Algérie dans son engagement à préserver et à promouvoir son patrimoine linguistique dans un monde globalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada